Soussous et c'est SimSello98 Aujourd'hui je vous propose de prendre 4 Sims au hasard, de les mettre dans une maison et de voir ce qui se passe au bout d'une semaine si on laisse le jeu faire Donc pour l'instant j'ai pris au hasard 4 Sims qui ont été générés aléatoirement là avec le petit carré J'ai pris 2 Sims jeunes adultes 1 Sims Il est adulte ou âgé je sais plus 1 Sims adulte et 1 Sims adulte aussi Donc 2 adultes et je vous propose qu'on leur ajoute des traits qui vont peut-être un petit peu influencer ce qui va se passer dans la maison Donc par exemple elle est paranoïaque, c'est génial Elle adore les animaux et elle est snob Paranoïaque c'est parfait, c'était un des traits que je voulais Donc du coup on va lui mettre une aspiration Est-ce que ça pourrait être dans la déviance ? Ou elle aime les animaux, elle va faire quelque chose avec la nature Voilà, gardienne de la campagne Ok, tu vas donc t'appeler au hasard Chantal Morel Ou plutôt de mettre des noms au hasard, on va mettre Paparano Et c'est un test Test 7 jours Hop, attendre pour Sancho, c'est parfait Et immature, c'est génial Alors Sancho, lui je le vois dans le sport Voilà, culturiste Tu vas donc t'appeler Furie Test 7 jours Ensuite Tu vas être jaloux Initier Paresseux Non J'ai pas envie que tu sois initiée J'ai envie que tu sois romantique Du coup En amour Tu vas vouloir Être romantique en série Tu t'appelleras donc Donc Don Jouant Test 7 jours Et enfin La dernière Elle est malveillante Geek Ok Mais moi le dernier trait que je voulais absolument C'était Morose Et donc si tu es méchant Tu vas être dans la déviance Et tu vas vouloir être Hum Ylène Valentine Tu t'appelleras donc Hum Morose Tristesse J'aime bien ces classes Mais honnêtement ça fait triste Ah non Faut leur mettre de la couleur Ça va pas Alors La tristesse Si on devait donner une couleur Ça serait bleu Comme dans Vous savez Comme dans le film Vice versa Alors Bleu Non ça c'est blanc Bleu Ok Est-ce qu'il y a la même en bleu C'est pas vraiment bleu ça Voilà Bleu C'est bien Ensuite Donjon Il va être en rose C'est bien ça Ouh ça c'est pas mal C'est avec un pantalon rose Alors qu'est-ce qu'on a en rose C'est un pantalon C'est un pantalon Couleur Rose Je voudrais un pantalon chic un peu C'est un pantalon de sport ça non ? Je suis sport D'hiver je veux dire Ah oui ça c'est bien Voilà parfait Ensuite Sancho Bah rouge Hop Couleur Rouge 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 Je trouve plus mes couleurs C'est la première Super Ok Et enfin La paranoïaque Moi je vois ça en violet Où c'est qu'on a du violet Mauve Les cibles Ils n'ont pas du violet Ils ont du mauve Vous allez écouter Ça m'a l'air pas trop mal En plus Oh j'avais jamais vu cette couleur là Dis donc Oh les robes de mariée Et celle-ci C'est rigolo Non bah on était très bien Avec la tenue d'avant Allez hop C'est parti Là ils sont bien colorés On y va En plein hiver Et on va les mettre Où c'est qu'il neige en hiver Je pense qu'il devrait neiger À Brindleton Bay On va les mettre Sur le hangar à bateau Et je vais Un petit peu Modifier la maison Pour les challenges Ok Les voici donc À Brindleton Bay Je pense qu'il devrait neiger Le temps est froid Ok Mais on va rentrer En mode construction Pour aménager la maison Déjà On va mettre Une barrière Partout Comme ça Ils ne pourront pas sortir De la maison Je vais mettre un portail Quand même On n'a qu'un seul lit Une selle de vin C'est bien J'ai envie De mettre un lit Comme ceci Qui est escamotable Où c'est qu'on va le mettre ? Voilà Au coin de la pièce Ce sera très bien Hop Comme ça Ils pourront dormir Ici Et en bas Avec le risque Qui ne soit pas bien Et qui meurt écrasé Malheureusement On n'est pas très sympa Ici Est-ce qu'on a un détecteur de fumée ? Oui Je vais l'enlever Ok Qu'est-ce qu'ils ont Pour s'amuser On va leur mettre Un bureau Un bureau dans un coin Là C'est ça très bien Avec un ordinateur Une chaise Voilà Ils n'ont pas mangé Tous les quatre C'est parfait On va peut-être Là en mettre Une télé Non C'est pas là Une télé Il me faut Un bureau de télé Hop J'aimerais bien Qu'ils puissent tous s'asseoir Donc Est-ce que Bon Je prends le lit Il y a escamotable Et je le mets là Non J'ai envie Qu'il reste dans son coin Donc je vais reprendre Un canapé Voilà Comme ça Ils peuvent être tous les quatre Et regarder La télé Il y a Du feu Donc une cheminée Ils ont quoi lire Ils ont deux lits Ça sera suffisant Il y en aura Les deux autres Pourront dormir sur Les canapés Ils ne veulent pas Partager un lit On a bien De quoi manger De quoi aller aux toilettes Et je ferai bien Des activités d'heure Une piscine Ils auront une toute petite piscine Et puis c'est tout Ah mais il y avait déjà un bureau Là Ok Donc je vais mettre L'ordinateur En haut Ici On n'a pas besoin Où est passée Ma porte Hop Une porte Pas chère Et je vais peut-être Pouvoir agrandir Un petit peu La piscine Voilà Ils vont s'amuser Et la poubelle Je vais la mettre là Bah ça m'a l'air pas mal Je vais revenir En mode vie Je vais vérifier Que l'autonomie Est bien Activée Je vais tous Les faire rentrer Ici Et ensuite Je vais pouvoir Bloquer le jardin Alors Entrez tous Hop 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 Verrouiller Pour Tout le monde Vous savez qu'on a tout le monde Voilà Maintenant Ils sont enfermés Ils ne peuvent plus sortir On vérifie Les options du jeu Gameplay Age automatique Oui Autonomie totale C'est parfait Donc je vais pouvoir Mettre le jeu Que je vais mettre En vitesse 3 Et Il se passera Ce qu'il se passera Nous reviendrons donc Le dimanche prochain Vers 8h13 au moins Pour qu'une semaine Sims se soit passée Alors c'est parti Je mets en grand Hop Et je touche plus à rien On reviendra tout à l'heure Donc finalement J'ai décidé de vous passer La séquence En accéléré Et de vous commenter Un petit peu Ce qui s'est passé Chaque jour Il faut savoir Que pendant que Le jeu jouait tout seul Du coup En accéléré Il y a des pop-up Qui sont arrivés A chaque fois J'ai mis oui C'était surtout Pour des préférences Sur les Sims Donc je me suis dit Si le jeu veut J'accepte Puisque tout est En automatique Donc le premier jour Honnêtement Il ne s'est pas passé Grand chose Ils ont discuté Ils ont parlé Ils ont allumé La cheminée aussi Alors voilà Comme je vous le disais Là il y a eu un pop-up C'était Fury Pour dire Qu'il n'aime pas la cuisine Donc j'ai accepté Et retenez bien cela Parce que ça va être important Pour son développement Plus tard Mais je ne vous spoil pas trop Nous arrivons donc Au jour 2 Et la neige Ne va pas tarder A tomber Et A tomber C'est parti Donc ce jour-là, on n'a trop rien hormis que Fury, encore lui, il va casser l'évier. Vous allez voir, je vais vous faire un grossissement. Voilà, attention, et voilà, ça y est, l'évier de la salle de bain était cassé. Alors revenant, ils avaient encore l'évier de la cuisine, mais vous vous doutez bien qu'en 7 jours, il y a eu le temps d'avoir d'autres appareils qui ont cassé en fait. Jour 3, eh oui déjà, il neige toujours de plus en plus. J'aime bien voir les petits flocons, je trouve ça mignon l'animation. Donc ils dorment beaucoup, ça honnêtement c'est un peu ce qu'ils font de plus. Ah, Fury aime le fitness, oui, bah comme on l'a vu depuis le début, il fait quand même des pompes de temps en temps, puisque je lui avais mis sportif, donc du coup j'imagine que c'est ça. Ah, attention, ah oui, c'est Tristesse je crois, oui, c'est Tristesse qui casse les toilettes. Alors là, ça va un petit peu se compliquer. Heureusement, ils sont plutôt propres dans l'ensemble. Ils nettoient le sol du moins, je dis qu'ils sont propres pile quand le comptoir devient sale. Et puis régulièrement, oui, Fury nous met les, ah si, il a nettoyé, tu sais, régulièrement il nous met les, comment ça s'appelle, des poubelles par terre et les autres ramassent. Donc dans l'ensemble, c'était plutôt propre. Les assiettes, c'est pareil, il les nettoie, donc ce jour-là, du moins, enfin ces premiers jours-là, nous avons un foyer plutôt propre et qui, comme vous l'avez pu voir, s'amuse à faire des bonhommes de neige ou à racler la neige. De toute façon, ils n'ont pas grand chose à faire. Je regrette un peu, attention, qu'il se... Ah oui, oui, c'est vrai, bah ça y est, Fury se fait pipi dessus pour la première fois. Forcément, il n'y a plus de toilettes, donc là, ça va tous leur arriver, évidemment. Donc je disais, oui, je regrette un peu de ne pas avoir fait une maison purement en rez-de-chaussée en fait, parce que là, on ne voit pas ce qui se passe dans la chambre d'en haut, sachant qu'il y a un lit et un ordinateur. J'ai vérifié à la fin du challenge, l'ordinateur a cassé, ça on pouvait s'y attendre et en termes de romances, etc. En fait, Fury et j'ai oublié son nom, et Donjon, oui. Fury et Donjon, ça y est, il est en parlant de lui, il nous a cassé le frigo. C'est Donjon qui a cassé le frigo. Fury et Donjon ont une petite romance, mais très légère. Alors, le père hiver arrive, ils ne font que parler avec lui, enfin, il reste un bon bout de temps même sur le canapé tout seul, mais sinon les autres discutent avec lui et puis c'est à peu près tout, pas de cadeau. Aucun de Kat n'a eu de cadeau, malheureusement. Et ça nous signait déjà la fin du jour 4. Donc, le jour 5, on a Tristesse qui nous casse l'évier en tout début de la matinée. Et là, du coup, ils se retrouvent sans évier du tout. Alors, c'est vrai qu'ils ont encore la douche pour réduire leurs besoins. Mais déjà, ils n'ont plus les toilettes dès qu'ils se font pipi dessus obligatoirement. Donc, Fury aime les jeux vidéo. Donc, je disais obligatoirement qu'ils se font pipi dessus puisqu'il n'y a plus de toilettes. Donc, du coup, ils deviennent sales et le seul moyen qu'ils ont de se laver, c'est la douche. Donc, forcément, ça augmente les possibilités qu'elles cassent. Voilà, nous arrivons au jour 6, l'avant-dernier jour du coup de cette aventure un petit peu spéciale. Alors, on voit qu'ils commencent à ne plus trop ranger les assiettes. Il y a des flaques qui commencent à se déposer un peu partout. Alors, ils font des anges dans la neige. Voilà, moi, je ne les ai pas vus après la sauvegarde. Là, je les remarque qu'en regardant là en accéléré. Parce que, comme vous voyez, ça disparaît. Donc, voilà, ils sont plutôt amusés à ça. Et on remarque que bonjour aime beaucoup lire. Ça, il ne fait que lire. Et oui, oui, ça y est, la salle de bain est HS. Je ne sais pas qui l'a cassé. Vous me direz dans les commentaires si vous avez repéré le Sims qui a cassé la douche. Ça, j'avoue, je n'ai pas retrouvé l'endroit. Et donc, ils commencent tous à plier. Là, c'est compliqué. Niveau besoin, ils peuvent dormir sans souci. Se distraire aussi. Parce qu'il y a des livres. Même si la télé, elle n'a pas l'air cassée là. Mais admettons qu'elle soit cassée, on pourrait plus se distraire là-dessus. Bah, il y aurait quand même des livres. Ils peuvent manger. Mais par contre... Ah oui, attention. Mon joint nous a cassé la... Enfin, nous a brûlé, même carrément, la cuisinière. Donc, maintenant, ils peuvent manger que froid, en fait. Et régulièrement, ils vont prendre des plateaux pour cuisiner. Ils se rendent compte qu'il n'y a rien pour cuisiner. Ils pourraient quand même faire des salades. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Et enfin, arrive le dernier jour. Eh oui ! Au matin du dernier jour, nous avons le décès de Fury. Je vous avoue que j'étais en direct quand ça s'est passé. Donc, du coup, je vous mets une petite vidéo que j'ai filmée à ce moment-là. J'ai rapproché la caméra. Je me suis dit qu'ils sont tous là. Donc, on voit clairement que les filles sont éplorées. Par contre, Don Juan, il n'en a rien à faire. Ce qui est plutôt étonnant, je trouve, sachant que c'est lui qui avait une amourette avec Fury. Mais... C'était deux passages, visiblement. Ça ne l'intéresse pas. Donc, j'ai regardé à la fin de quoi était mort Fury. Et il est mort de faim. Donc, je vous ai dit que c'était important de voir qu'il n'aimait pas la cuisine. Parce que je suis quasiment sûre que c'est à cause de ça qu'il est mort de faim, en fait. Parce que monsieur n'aimait pas cuisiner. Donc, du coup, monsieur ne se préparait pas à manger. Et là, vous allez me dire, oui, mais les repas instantanés, vous savez, les bols de céréales. Ben, je ne sais pas. Là, franchement, j'ai un doute. Est-ce que les Sims, laissés tout seuls, de base, ils utilisent les plats déjà préparés ? Ben, j'ai bien l'impression que non. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi Fury serait décidé, en fait. J'ai l'impression que quand ils servent tout seuls, ils cuisinent. Nous avons donc toujours la neige qui tombe. Alors que ce challenge va bientôt se terminer. Et que nous allons pouvoir libérer nos Sims. J'espère que ce format de vidéo qui change de d'habitude vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très vite. Dag Dag ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !